Nous l'avons battu depuis longtemps dans la Syrie, j'ai été président depuis presque deux ans et nous l'avons vraiment appris. Et nous avons gagné contre l'ISIS. Nous l'avons battu, nous l'avons battu mal, nous l'avons repris la terre. Et maintenant, c'est le temps pour nos troupes de revenir à la maison. Bon, ben, je n'ai pas dit que l'Etat islamique s'est terminé, donc moi, je n'ai plus de rapport ici. En fait, on a peut-être des raisons de penser que la destruction totale de l'Etat islamique n'est pas aussi totale qu'on le pensait. S'il faut nécessairement remonter à la fin des années 70 pour qu'on prend l'Etat islamique, c'est en 2003 que va commencer notre histoire. En 2003, c'est la fameuse invasion de l'Irak par les États-Unis. Une invasion d'ailleurs absolument illégale aux yeux du droit international, puisque le Conseil de sécurité, qui doit approuver ce type d'intervention armée, ne s'entend pas. Je vous rappelle que pour une intervention, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, doivent voter en faveur. La France refuse. Elle impose son droit de veto, rendant l'invasion de l'Irak illégale aux yeux de la Charte des Nations Unies. Les États-Unis décident de continuer et maintiennent que Saddam Hussein détient les armes de destruction massive. Les États-Unis font appel à une notion qui est très controversée en droit international, le droit à l'autodéfense préventive. Les premières frappes américaines commencent le 20 mars 2003 et CNN retransmet en direct les premières images du bombardement. La guerre sera dévastatrice pour l'Irak. Plusieurs infrastructures essentielles qui avaient été lourdement endommagées pendant la première guerre du Golfe de 1991 sous le président George Herbert Walker Bush sont détruites. Et le bilan est dévastateur pour la population irakienne. La destitution de Saddam Hussein est rapide. La statue de Saddam Hussein, qui trônait à Bagdad, qui est la capitale de l'Irak, est renversée et la tête de la statue est couverte par un drapeau américain. Et après neuf mois au large, Saddam Hussein est finalement arrêté et jugé sous l'autorité de la Coalition Provisional Authority, l'entité qui est en charge de la transition du gouvernement irakien en 2005. Dans une scène qui est relativement choquante, alors que ses bourreaux sont masqués, Saddam Hussein monte sur une potence de fortune et est pendue. Et voici pourquoi tout ça c'est important. L'armée de Saddam Hussein, qui est essentiellement composée de soldats sunnites, bien entraînés et dissolues. Vous savez donc un groupe d'hommes, sans emploi, entraînés à la guerre et qui craignent éventuellement un Irak où la majorité chiite est en contrôle du pouvoir. Et dans une certaine mesure, leur crainte s'avère justifiée. L'Irak, qui compte environ 35% de sunnites et 65% de chiites, est maintenant mené par un gouvernement chiite qui réprime violemment la population sunnite. Et parallèlement à toute cette situation, un groupe armé arrive à parler de manière assez efficace à tous ses soldats entraînés. Le groupe Al-Qaïda en Irak, ou l'AQI. Et à la tête de ce mouvement, un certain Abu Moussam al-Zarqawi. C'est en 2004 quand Al-Zarqawi prête allégeance à Al-Qaïda. Ces tactiques sont particulièrement violentes. Ils bombardent des mosquées et massacrent des Irakiens chiites. Tout ça dans la perspective de créer des divisions sectaires entre chiites et sunnites. Ce qui amènera nécessairement les sunnites à se liguer derrière l'Al-Qaïda en Irak. Et si la technique fonctionne pendant un certain temps, la violence inouïe de ces tactiques crée un rejet de la part des leaders, même d'Al-Qaïda, et les leaders des tribus sunnites qui en viennent à se dissocier de l'AQI. En 2009, après avoir mené sur une partie du territoire irakien, l'AQI est en morceaux. La plupart des soldats sont morts ou emprisonnés, et la Maison-Blanche estime qu'il reste environ seulement 700 combattants. Et en 2010, Barack Obama annonce officiellement le retrait des troupes américaines en Irak. Aujourd'hui, je peux rapporter que, comme promis, les restes de nos troupes dans l'AQI sera à la fin de l'année. Après presque 9 ans, la guerre américaine en Irak sera finie. À l'aube du départ des troupes américaines, Zaid Al-Ali, qui est auteur du livre The Struggle for Iraq's Future, décrit la situation ainsi dans un article publié dans la revue Foreign Policy. L'Irak est relativement stable, les relations entre différents groupes ethniques et religieux sont positives, et le budget gouvernemental est généreux. De manière générale, le pays est en bonne position pour se redresser. Cependant, le premier ministre Nouri al-Maliki, un chiite, enlève tout pouvoir à ses opposants politiques, nomme ses protégés pour contrôler l'armée, et fait réprimer violemment les manifestations, même pacifiques. Son comportement contribue à la radicalisation d'une frange des sunnites en Irak, à cause de la répression. À ce moment-là, à toute fin pratique, l'armée américaine a quitté l'Irak. Tranquillement, les forces se regroupent, et un nouveau leader émerge à la tête de l'AQI en 2010. Abou Bakar al-Baghdadi. Le groupe Al-Qaïda en Irak a un certain coup de chance en 2012, alors que des individus qui sont très proches des régimes saoudiens, koweïtiens et qataris, en viennent à financer leurs activités. Autre avantage pour l'organisation en 2012 et 2013. Al-Baghdadi et son organisation procèdent à des attaques de nombreuses prisons en Irak, et vont libérer jusqu'à 1000 combattants qui viendront éventuellement gonfler les rangs de l'organisation. Les astres s'alignent et le divorce avec Al-Qaïda est officiel en 2013. C'est la naissance de l'État islamique en Irak et en Syrie. Et à partir de juin 2014, l'État islamique démontre son efficacité. Avec une force de seulement 800 soldats, il arrive à déloger les 35 000 forces irakiennes de la deuxième plus importante ville de l'Irak, Mossoul. Les chrétiens ont été dit de laisser la ville ou risquent d'être assassinés. Un autre signe que, derrière la face brillante de l'État islamique, la peur et l'oppression restent rapides. Et finalement, le 4 juillet 2014, qui est aussi le jour de la déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est officiel. Abu Bakr al-Baghdadi, le leader de l'État islamique, déclare l'instauration d'un califat. Il devient calife et al-Baghdadi s'auto-proclame comme la seule autorité légitime de la Ummah Islamiyah, représentant de tous les musulmans de la planète. Le groupe, qui a été appelé à l'État islamique dans l'Irak et le Levant, a été renommé à l'État islamique et a établi un califat sur le territoire où il a capturé en Syrie et l'Irak. Le leader Abu Bakr al-Baghdadi a été déclaré comme le calife pour les musulmans partout, dans une statement postée sur Twitter et sur plusieurs sites islamiques. Al-Baghdadi décrit le territoire comme étant le seul État islamique sur la planète. Il appelle tous les musulmans à venir peupler le tout nouvel État islamique. Et l'État islamique arrive à exercer un attrait sans précédent, bien plus qu'Al-Qaïda, parce que oui, il y a un appel à venir peupler le califat qui résonne sur toute la planète. Des dizaines de milliers de musulmans des quatre coins du monde, de la Tunisie à la France, en passant par le Royaume-Uni, le Canada et l'Arabie saoudite, se sentent interpellés par l'idée d'aller vivre dans une société utopique qui fait respecter le droit islamique à la lettre. Leur goût n'est pas nécessairement le djihad, mais simplement l'idée de vivre en bon musulman. L'État islamique arrive à utiliser les médias sociaux comme aucun groupe terroriste n'a arrivé à le faire auparavant. Des documents de propagande d'une grande qualité, audiovisuelle, sont produits et choquent le monde. Le vidéo le plus emblématique sera la mise à bord hautement cinématographique d'un pilote de chasse jordanien. Mais au-delà de l'appel à joindre l'État islamique par des messages violents, c'est justement cette idée d'accomplissement de soi auquel fait appel l'État islamique. Notamment à travers cette vidéo qui est destinée spécifiquement à un jeune public canadien. Vous devez penser que c'est un commercial du tourisme du Canada. Ce n'est pas. C'est en fait un vidéo d'Isis, aimé à convaincre les extrémistes à rejoindre le djihad dans la Syrie. Je suis votre frère d'Islam ici, en Syrie. Je viens d'origine du Canada. Et l'État islamique devient littéralement ceci. Un État. Parce que si l'État islamique fait régner la terreur auprès des populations sous son contrôle, une population de près de 10 millions de personnes, sur un territoire quasiment de la taille de la Roumanie, l'État islamique a tout de même des caractéristiques assez typiques d'un État. Et les attaques à travers le monde occidental viennent à pousser les gouvernements à agir, afin d'aller détruire l'État islamique. C'est là que les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Danemark, l'Allemagne, le Royaume-Uni, et un paquet d'autres acteurs en viennent à organiser l'opération Inherent Resolve en octobre 2014, à peine quelques mois après la déclaration du califat. Ultimement, la fameuse coalition globale pour vaincre l'État islamique va venir par regrouper 79 partenaires qui proviennent de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, et finit par regrouper diverses institutions comme la Ligue arabe, l'Union européenne et l'OTAN. Les Américains vont également former et armer des bataillons kurdes sur le terrain en Irak et en Syrie. À partir de 2017, les pertes territoriales de l'État islamique deviennent énormes. Ils sont attaqués de tous les fronts par de lourdes frappes aériennes qui ne manquent pas de frapper des zones civiles, soit dit en passant, et par des attaques terrestres. L'État islamique perd 99% de son territoire par rapport au territoire qu'il contrôlait son apogée et les forces kurdes annoncent qu'ils reprendront les derniers villages sous contrôle l'État islamique d'ici la fin du mois de février. Pourquoi donc vous raconter toute cette histoire-là? Si vous remarquez le discours de Donald Trump durant les dernières semaines, vous verrez qu'il a légèrement changé. Au tout départ, on annonçait la fin de l'État islamique, sa destruction totale. Aujourd'hui, le message a légèrement changé. L'ancienneté des territoires conquis par l'État islamique sera repris très prochainement. Voyez-vous la coalition globale pour vaincre l'État islamique? Ce but a un problème. Parce qu'à la fin de l'année 2018, deux entités complètement indépendantes fournissent un rapport qui vient remettre en question la fameuse défaite totale de l'État islamique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Pentagone, dans des enquêtes qui sont complètement indépendantes, en arrivent à un résultat qui est très similaire. Il resterait entre 20 000 et 30 000 combattants de l'État islamique en Irak et en Syrie, malgré la perte quasi totale de leur territoire. Et lorsque Donald Trump annonce le retrait des troupes américaines en Syrie, mine de rien, il crée une situation relativement analogue à celle de 2010, à un certain vide de puissance. Parce que l'ancêtre de l'État islamique, le groupe Al-Qaïda en Irak, a été réduit à seulement 700 combattants quand les Américains se sont retirés. Et l'État islamique, malgré sa perte dramatique de territoire, et ce qui semble être une absence assez prolongée de son leader, Abu Bakr al-Baghdadi, continue à s'adonner à des attaques terroristes et retournera vraisemblablement à une forme de guérilla armée. Le groupe s'active notamment en Afghanistan, comme ici en 2018, quand le groupe a saisi un immeuble dans la ville de Kaboul et tiré un mortier directement sur le palais présidentiel d'Ashraf Ghani, alors même qu'il faisait un discours. Et des attaques, l'État islamique en commet une trentaine en 2018, essentiellement en Afghanistan, en Irak, en Syrie et en Libye. Le projet de califat Daesh a peut-être été durement touché, mais l'idéologie qui est portée par le groupe, elle n'est pas près de disparaître. Daesh ultimement, c'était seulement l'évolution d'une panoplie de mouvements qui l'ont précédé, et il serait envisageable de voir l'adhésion d'anciens combattants de Daesh à d'autres groupes similaires, afin de fonder un nouveau mouvement. L'appel au djihad, sous n'importe quelle forme, perdure. Les attaques qui sont commises par des gens qui se revendiquent de l'État islamique vont très probablement continuer. Pour terminer, comme le disait Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, il est possible de tuer un homme, mais pas ses idées. Merci.